et coucou j'espère que tout le monde va bien bah écoutez je vais très très bien je suis très contente de te retrouver bon on y va et on va voir tes petits messages alors attendez je suis pas bien alors qu'est ce qu'on va nous dire aujourd'hui alors j'ai deux cartes qui ont sauté on est sur du mi figue mi raisin puisqu'il y a la vie professionnelle voilà qui est touchée pour certains hommes et femmes mais également la vie affective voilà alors on y va on me dit que c'est valable autant pour alors j'ai les deux alors c'est valable du côté des salariés où il y a une guerre salariale c'est une guerre salariale mais également pour ceux et celles qui ont fait le choix de travailler pour eux il y a aussi une guerre alors je vous explique sans détour voilà sans détour alors il y a la guerre entre des salariés dans les entreprises aussi bien privées que les publics voilà où vous êtes payés par l'état par rapport à l'évolution professionnelle voilà mais on me dit également que pour par exemple les entreprises privées où il y a forcément le grand patron ou la programme de patron alors dans certaines entreprises en france pour commencer mais également dans des pays qui ne concerne pas vous vous voulez quelque chose des patrons malheureusement ils n'accèdent pas à vos demandes donc c'est la guerre alors il y a la guerre de des salariés à salariés parce que certains et certaines veulent quelque chose des patrons mais en plus comment vous dire il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des entreprises tous les jours ils sortent voilà ils boivent leur café ou pas leur café leur jus d'orange ou pas le jus d'orange le matin et que entre certains salariés il y a une guerre parce que ils veulent quelque chose ils veulent évoluer voilà ils veulent évoluer mais ils évoluent pas mais 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 ils ont tellement peur que ça soit d'autres si au cas échéant au cas échéant il y a des promus que ça soit par eux voilà que ce soit par ces hommes là ou ces femmes là mais que ça soit vous alors attention à cela attention à ces hommes et attention à ces femmes là parce que vous vous attendez votre tour voilà mais cela ils sont vicieux et alors attention à aucune amitié d'aucune sorte ni avec des hommes ni avec des femmes que tu travailles non mais bon après vous faites ce que vous voulez c'est à dire que pour tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent que ça soit dans des entreprises privées ou que c'est l'état qui paye ah bah si vous voulez être amis avec tous les salariés aussi bien les hommes que les femmes qui ont le même niveau que vous ou d'autres plus haut ou d'autres plus bas vous pouvez continuer mais si jamais au moment où il y aura les postes à pouvoir et que vous les avez que vous les obtenez pas c'est parce que ils vous auront fait à l'envers à l'envers toujours et croyez moi c'est déjà arrivé à des hommes et des femmes dans le passé aussi bien dans des entreprises privées que ceux qui sont payées par l'état alors attention mais après il y a aussi le problème des patrons de certains patrons qui peuvent vous promettre monts et merveilles mais ça n'arrive pas ah bah là on peut rien faire on peut rien y faire hein nous ah non 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 moi je peux rien y faire mes ancêtres ne peuvent rien y faire personne peut rien y faire et ensuite il vient les auto-entrepreneurs aussi bien les hommes que les femmes ah bah certains sont très véreux avec d'autres ah bah ça c'est bon ah au niveau des auto-entrepreneurs en france combien ils sont véreux avec d'autres auto-entrepreneurs très véreux hein très véreux hein très véreux hein très véreux hein c'est euh c'est des hommes et des femmes hein qui montrent pâte blanche avec vous mais en réalité ils ont des pâte noire hein donc attention aussi c'est déjà arrivé hein ah écoutez c'est déjà arrivé à des auto-entrepreneurs hein de se faire amis avec des auto-entrepreneurs hein ah ils ont eu que des problèmes hein hein pourquoi parce que comme ils étaient tous dans le même domaine ils ont voulu leur marcher sur la tête voilà hein pour leur prendre tous leurs clients ou d'autres appellations ah voilà ils ont morflé hein alors à tous les auto-entrepreneurs en france hein ne vous faites jamais amis parce que vous voulez c'est votre vie c'est pas la mienne c'est pas non plus la vie de mon grand-père il est décédé ce n'est pas la vie non plus de mon arrière-grand-père vous comprenez bien qu'il est décédé et qu'il est mort bien avant mon grand-père ah voilà euh c'est pas la vie à ma grand-mère elle est décédé ça fait quelques années fait à son âme et ce n'est pas non plus la vie à mon arrière-grand-mère qui est morte bien avant ma grand-mère hein voilà en plus j'ai les deux côtés hein voilà ah voilà donc vous comprendrez mais il vaut mieux courir que guérir hein non mais hein et d'ailleurs en france hein combien de salariés hommes-femmes que ça soit dans des entreprises privées ou payées par l'état qui sont amis avec tout le monde c'est ce que vous voulez de votre vie hein mais moins tu ouvres la bouche avec eux moi il y aura déjà deux problèmes hein en tout genre et au cas où s'il y a des postes à pouvoir c'est mieux hein c'est mieux il y en a ils sont pourris hein avec qui vous travaillez mais chez les auto-entrepreneurs c'est pareil hein voilà ah ben il vaut mieux éviter d'être amis avec un homme par exemple dans ma homme pour les hommes auto-entrepreneurs qui tournent à peu près hein dans le même business hein il vaut mieux éviter d'être amis avec lui hein ah ben c'est déjà arrivé mais comme les femmes ne sont pas en reste Pépé le dit il vaut mieux éviter d'être amis avec une femme qui est auto-entrepreneur comme toi et qui travaille dans le même business que toi à toi dehors c'est ta vie dit Pépé hein donc hein il vaut mieux guérir ah ben c'est mieux il y a une il vaut mieux courir que guérir parce que après ah les autres ils s'en foutent hein complètement de vous hein ouais et que que ça soit dans le système salarial pour les évolutions de carrière ceux qui ont toujours des très mauvaises idées hein dans leur cerveau ben ouais pas dans le vôtre il y en a des hommes et des femmes dans des entreprises on me dit Pépé aussi bien dans des entreprises privées que ceux qui sont payés par l'Etat et même les auto-entrepreneurs hein que ça soit d'ailleurs les hommes ou les femmes Pépé insiste bien sur ce point là hein il y a des hommes et des femmes qui ont de très hein très très vilaines pensées concernant d'autres hein très un mauvais de mauvaises pensées concernant les autres un très mauvais état d'esprit concernant les autres voilà et qui complotent qui complotent c'est des complotistes je connais ben je connais le mot complotistes ben ben c'est des complotistes ah c'est pas qu'à la télé les complots ben ben malheureusement s'il y avait que des complots à la télé ou dans des t-réalités ou encore dans des séries B voilà voilà dans des séries B ou dans des téléfilms l'après-midi sur TF1 ou sur M6 ou encore hein sur Netflix hein ou euh Paramount ou ailleurs ou encore sur le grand cinéma tu sais quand tu achètes ton billet là tu vois oh il a l'air trop bien oh ce film oh là là il a l'air il a l'air excellent hein il y a du suspense de l'attention attention de l'attention qui monte hein l'attention t'as pas l'attention que tu veux remarque quand tu regardes un bon film hein tu vois t'entends plus rien autour de toi ça m'est déjà arrivé tellement qu'il y avait du suspense de l'intrigue et tellement hâte de savoir la fin du film ça m'est arrivé plein de fois hein oh là là et tu me parles je t'entends pas hein tu peux ah tu peux demander à ma dd c'est déjà arrivé tu vois voilà voilà et que les films comme ça hein que ça soit série B ou que ça soit euh des téléfilms ou sur Netflix Paramount ou même au grand cinéma ce que je vous dis hein ça arrive aussi dans la vraie vie d'ailleurs d'ailleurs Pépé se demande hein si leurs idées de mauvaise pensée sur vous de complotage sur vous si ils les trouvent pas en regardant la télé ah ben ou la télé ou au grand cinéma hein un manga Pépé se demande se demande vraiment et c'est des complotistes voilà contre vous les autres salariés du système privé mais également en public pour ceux qui travaillent qui sont payés par l'Etat et n'oublions pas nos auto auto pas auto-tamponnances quoi que si vous aimez les auto-tamponnances hein vous pouvez y aller ah parce que eux ils vous tamponnent bien hein voilà hein ah voilà hein ils vous tamponnent bien ils vous rentrent bien dedans mais pas derrière parce que vous savez jamais en vérité hein voilà euh et ou alors Pépé voulait en venir attendez ça va revenir et euh ils vous disaient que euh ils complotent derrière vos dos alors parfois dans les entreprises privées et ceux qui sont payés par l'Etat et même pour les auto-entrepreneurs en France pour commencer parfois tu vas avoir qu'un mec ou une nana qui fait ça voilà hein que ça soit entreprise privée public et pour nos auto-entrepreneurs mais Pépé dit que dans d'autres villes pour commencer en France parfois tu vas avoir deux mecs ou trois mecs ou quatre mecs ou même plus voilà qui complotent ensemble contre d'autres salariés tu as compris le coup mais comme les femmes ne sont pas en reste que ça soit en tant que salarié ou auto-entrepreneur tu vas avoir aussi un JPP par exemple selon la ville qu'une femme qui va faire ça en mettant à une autre femme ou à un autre homme parce que dans le domaine professionnel c'est autant les hommes que les femmes voilà il faut se méfier de tout le monde bon alors selon par exemple ta ville ou tu travailles à l'heure actuelle en tant que salarié privé ou public dans ta ville par exemple on me dit c'est un mec qui agit seul contre ou une femme la pauvre ou un homme que ça soit dans le système salarial le privé ou ceux qui sont payés par l'Etat mais 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 dans une autre ville pour les salariés aussi bien le privé que ceux qui sont payés par l'Etat ils sont plusieurs à comploter aussi bien contre d'autres femmes que hommes et bien pour que vous restiez en bas de l'échelle t'as compris le coup mais attends ensuite pour les auto-entrepreneurs c'est la même chose dans une ville de France tu as ou qu'un homme ou qu'une femme qui agit seul en complotiste pour pas que tu évolues en tant que micro-entrepreneur mais Pépé dit que dans une autre ville de France très précise d'ailleurs tu as plusieurs femmes qui complotent contre d'autres femmes qui sont auto-entrepreneurs également alors ce qui est génial dans ce cas là c'est que ou ils sont plusieurs tu vas avoir ou une nana ou un gars qui se protège qui a une très bonne couverture parce que soit en disant cette personne a un travail en extérieur en extérieur eh bien qui tous les jours marche ou en bagnole ou ce que tu veux mais qui fait du complotage à d'autres auto-entrepreneurs elle est bonne la couverture que ça soit un homme ou que ça soit une femme t'as compris ce qu'il dit pépé ? alors la personne qui s'en prend à des auto-entrepreneurs hein fait le même boulot que ces auto-entrepreneurs t'as compris le coup ? non mais alors ce qui est qui intéresse mon pépé la personne qui fait ça qui est dans euh qui a un travail à l'extérieur mais qui pourrit la vie à certains auto-entrepreneurs et d'ailleurs ils sont plusieurs à être complices dans une ville précise bon euh la personne qui fait ça qui dit avoir un travail à l'extérieur un contrat ou ce que il ou elle veut euh est-ce que pour l'autre travail que cette personne fait est-ce que la personne est auto-entrepreneur est-ce que la personne est déclarée ? eh bien déclarée hein ? parce que moi moi je le suis depuis je sais plus 2017 ou 2018 ouais je suis en règle moi bon mais pépé se pose une question la l'homme ou la femme qui pourrit la vie à d'autres micro-entrepreneurs mon grand-père qui dit avoir un travail en extérieur si la personne est déclarée comme auto-entrepreneur ou pas ? non parce que vous savez comme on dit si tu as un travail à l'extérieur tu es soit grand patron voilà grand patron ou salarié bon et cette personne euh de temps à autre est dans le même domaine que des auto-entrepreneurs alors est-ce que la personne hein le fait toujours totalement dans la gratuité ou est auto-entrepreneur mon grand-père se pose de sérieuses questions hein parce que ce genre de personne dont Pépé me parle euh a laissé sous-entendre a laissé sous-entendre que les autres hommes auto-entrepreneurs et d'autres femmes également auto-entrepreneurs n'étaient pas déclarés n'étaient pas déclarés déclarés en tant qu'auto-entrepreneurs que ça soit de pauvres hommes ou que ça soit de pauvres femmes alors que tous les hommes et toutes les femmes en question sont déclarés sont déclarés mais est-ce que vous ces hommes et ces femmes est-ce que vous vous êtes déclarés en tant qu'auto-entrepreneurs Pépé demande non parce que Pépé vous dit vous dites que des hommes et des femmes ne seraient pas déclarés en tant que micro-entrepreneurs et Pépé sait très bien que toutes les femmes en question sont déclarées comme ces hommes également mais vous vous qui vous en prenez à eux c'est-à-dire à tous ces hommes auto-entrepreneurs ou encore vous qui s'en prenez à toutes ces femmes micro-entrepreneuses est-ce que vous qui avez un autre travail à l'extérieur mais qui de temps à autre vous faites le même job et que normalement ou eh ben il faut le faire dans la totale gratuité ouais vous êtes déclaré ben à l'URSSAF alors il y en a qui trouve des excuses ah oui des excuses dit Pépé qu'elle ne touche rien comme argent non parce que elle les donne elle les donne à des associations ou encore à des oeuvres caritatives dit Pépé mais 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 y a-t-il des preuves que tout ce que vous encaissez en n'étant pas auto-entrepreneur vous les donnez bien à des oeuvres caritatives ou encore pour des démunis plus démunis que vous non parce que c'est bien c'est ohlala Pépé dit que c'est bien voilà euh si on n'est pas euh micro-entrepreneur euh si vous encaissez de l'argent à les donner euh aux pauvres hein voilà mais est-ce que vous avez des preuves dit Pépé par A plus B que vous donnez aux pauvres et que l'argent ne va pas dans vos poches non il vous le demande mon grand-père ah ben vous savez mon grand-père il fouine hein ah Pépé il fouine beaucoup ah ben et ben vous savez Pépé mon Pépé ah ben depuis que hein il a rejoint un autre monde hein ah ben il fouille partout il voit tout il sait tout ouais donc quand par exemple ces femmes et ces hommes qui disent avoir un emploi à l'extérieur et euh 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 toucher le même travail que vous et que normalement il faut un se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur eh bien pour se défendre ces femmes et ces hommes disent que ils déversent ils donnent tout pour les pauvres mais Pépé voudrait savoir si vous avez de réelles preuves que c'est vrai parce que tout le monde peut dire moi non moi je suis pas auto-entrepreneur et tous les sous que je gagne je les donne aux pauvres hein donc Pépé vous demande si vous avez de réelles preuves à mettre sur la table attention hein mais pas modifier hein en allant hein sur Google 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 hein voilà hein en marquant euh oh peut-être je suis dans la merde le Pépé ah s'il vient cherche à savoir alors je vais marquer que tous les sous que je touche en tant que comme je suis pas auto-entrepreneur et que j'ai un travail dehors que tout l'argent que j'empoche je le donne aux pauvres donc il va falloir que j'aille sur internet ah ben euh par exemple ah la Croix-Rouge ah ben c'est parfait la Croix-Rouge alors la Croix-Rouge je vais faire une falsification de documents qui prouvera que tous les sous que je gagne hein alors que je suis pas micro-entrepreneur je l'ai on a la Croix-Rouge mais elles sont capables de le faire c'est des femmes ah des femmes c'est des femmes des femmes qui disent écoutez bien avoir un emploi à l'extérieur et qui écoutez qui euh qui euh disent ne pas être micro-entrepreneur elles disent qu'elles donnent aux pauvres mais est-ce que vous avez une preuve à montrer à Pépé et attention hein il vous surveille ah il a certaines nanas en France dans le viseur hein et que si il vous prenait l'envie hein d'aller sur Google ou ailleurs pour faire un trafic hein qui démontrera que vous versez tout l'argent hein aux nécessiteux hein il va vous casser hein mon grand-père ouais qui est mort hein et il va démonter vos preuves hein qui seront hein que du fait hein que vous reversez l'argent aux pauvres hein attention hein et il a plusieurs nanas dans le collimateur mon grand-père ouais qui disent avoir un travail en dehors et que de temps à autre elles font un travail que normalement on doit être micro-entrepreneur ouais ouais et que hein elles encaissent de l'argent on sait pas où il va mais elles disent que ça va chez les pauvres oui des dômes pauvres tu sais mais attention à vous hein parce que mon grand-père pense que vous mentez et que l'argent que vous percevez vous le gardez pour vous hein et vous ne le reversez pas chez les nécessiteux alors si vous prenez l'ambi de faire de faux documents ouais comme quoi vous donnez l'argent aux pauvres mon grand-père hein va vous casser encore hein je préfère vous le dire hein parce que quand on est salarié bon on est salarié mais si par exemple il vous prend l'envie de faire un métier où on est obligé d'être auto-entrepreneur il faut monter un dossier comme d'ailleurs ces femmes que vous avez et des hommes démontés en disant qu'ils n'étaient pas déclarés alors que mon grand-père va réfléchir certaines mémoires toutes ces femmes et ces hommes sont déclarées attention à vous hein et d'ailleurs toutes ces femmes en France exclusivement et ces hommes ont des preuves qui sont bien déclarées hein à montrer hein à qui il faut hein et que tous ces hommes et ces femmes payent leurs cotisations ursaf hein et taxes d'entreprise hein attention dit à vous pépé hein attention hein par contre ces femmes là dont mon grand-père me parle il y en a il y en a elles ont elles disent avoir un travail à l'extérieur mais en même temps elles font un job où normalement il faut être autour et elles disent que tout ce qu'elles gagnent est reverser les nécessiteux ben mon grand-père est pas très sûr non il en est pas très sûr que vous versez aux pauvres si vous voyez ce que je veux dire et si il vous le dit que vous voulez montrer de véritables preuves que vous donnez chez les pauvres attention que ça soit de vrais documents hein et pas photoshopé ou ce genre de choses hein 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 mon grand-père vous le dit et je vous dis pas combien mon grand-père a dans le viseur hein des femmes en France hein oh pauvre ouais et ils ne perdent pas une comment dire un seul instant de ce qu'elles font en se réveillant le matin jusqu'à ce qu'elles aillent se coucher hein attention à vous hein et si vous comptez hein montrer des preuves hein que ça soit des vrais hein et pas des photoshop hein ouais etc hein il vous aura au retour hein on ne gagne pas avec les défunts hein hein sachez le bien hein mesdames et mesmoiselles en France exclusivement parce que toutes ces femmes hein vivent en France sauf une sauf une qui à une époque vivait bien en France mais elle a muté ailleurs et alors hop hop c'est pareil elle elle vaut pas mieux que les autres hein en tout cas que ça là mais attendez parce que hein les femmes qu'on me parle là s'en prennent à d'autres femmes mais si ces femmes dont on me parle s'en prennent à d'autres femmes eh ben qui peuvent avoir de 18 ans et qui travaillent encore en tant que auto-entrepreneuse exclusivement là mon grand-père le dit donc on me parle de mauvaises graines de femmes hein voilà qui dit travaillez pour certaines en extérieur voilà vous les autres nanas vous êtes toutes des micro-entrepreneuses voilà et elles sont allées dire de vous ces crapules que vous n'étiez pas déclarées en tant que travailleuses indépendantes alors que toutes celles-là les pauvres elles le sont par contre pépées elles demandent à ces femmes pour celles qui disent travailler en extérieur est-ce que tout ce que vous encaissez est parce que normalement il y a des travails des boulots ou on peut pas ou obligatoirement le statut est micro-entrepreneur voilà hein quand on travaille exclusivement seul ok donc quand tu travailles seul là c'est des statuts auto-entrepreneurs ok et toutes ces pauvres femmes n'ont aucun salarié on est d'accord de l'autre côté vous avez ces femmes crapuleuses et pour certaines elles disent que elles ont un emploi à l'extérieur mais en même temps elles le font un boulot comme vous auto-entrepreneuse donc mon grand-père pense que tout ce qu'elles encaissent elles le mettent dans leur poche mais pour leur défense elles disent qu'elles donnent ça à des oeuvres caritatives alors que mon grand-père est sûr que c'est pas vrai donc si il vous prenez l'envie de sortir des preuves assurez-vous que ça soit des vrais et pas des photoshop montés parce que mon grand-père vous aura au tournant et vous le dire et pas que lui mon arrière-grand-père également et puis oui parce que moi j'ai deux lignes j'ai la lignée de mon grand-père mon grand-père paternel et maternel comme pour les femmes j'ai deux côtés puisque jusqu'à preuve du contraire j'ai un père et une mère donc au niveau par exemple de mon grand-père ça fait deux les deux côtés arrière-grand-père c'est pareil etc pour les hommes mais pour les femmes c'est pareil bon je ne vous dis pas combien d'entre eux surveillent certaines femmes et assurez-vous que ce n'est pas des photoshop que c'est du vrai du vrai bon elles sont capables d'essayer de rattraper le coup et que ce qu'elles encaisseront à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à une date non définie de vraiment les donner aux nécessiteux voilà mais depuis qu'elles disaient ça et bien c'est pas vrai mon grand-père dit que c'est des menteuses ces femmes alors là hein moi mais bon comme mon grand-père sait que ces femmes sont des spécialistes des photoshop et tout ça hein au cas où si ça vous prendrait ils vous conseillent ah non de ne pas le faire et de vous débrouiller d'une autre manière pour montrer des preuves qu'en étant un travailleur à l'extérieur et en même temps pas auto-entrepreneur mais ou normalement il faut l'être et que tout ce que vous avez perçu eh ben depuis que vous le faites n'est pas rentré dans votre poche eh ouais parce que quand on est micro-entrepreneur il faut monter un dossier ah oui un dossier eh ouais attention à vous hein mon grand-père vous loupera pas parce que bon il faut avouer dit mon grand-père que certaines nanas exclusivement en France n'ont pas hein ménagé des auto-entrepreneurs hein énormément hein de 18 ans à à l'âge légal de travailler hein et que mon grand-père dit à la France et d'autres pays pour ceux qui comprennent ma langue hein évidemment hein que combien de ces femmes là qui disent avoir un travail à l'extérieur hein ont poussé des femmes tellement à vous micro-entrepreneuse hein à à à faire une cessation d'activité mais s'il y en a plein comme ça elles se prennent pour des stars dit mon grand-père ah si des stars des stars des stars de je sais pas quoi il dit mais des stars alors en réalité aucune de ces femmes n'est Beyoncé hein bon vous non plus hein mais bon il y a des choses quand même qui se passent sur notre territoire français qui méritent hein de mettre tout ça au grand jour dit pépé hein non mais ah mais si donc attention à vous hein pas de photoshop pas de trafic hein de documents qui montrent que tout ce que vous avez encaissé alors que vous n'êtes pas micro-entrepreneuse hein allez bien chez les pauvres ou des assorts hein attention hein parce que si vous faites des trafics mon grand-père vous aura un au détour un jour ou l'autre aussi hein bon vaut mieux hein voilà et d'ailleurs mon grand-père revient sur quelque chose de très important c'est que toutes ces femmes qui s'en sont prises à d'autres micro-entrepreneuses hein que ça soit celles qui ont tellement eu peur de vos de vos harcèlements avec des faux comptes sur les réseaux qu'elles ne savaient pas qui c'était et d'où ça venait elles ont préféré euh arrêter leur activité en tant que auto-entrepreneuse mais d'autres sont des os et elles ne partiront jamais jamais voilà voilà mon grand-père dit que pour d'autres femmes de 18 ans à même âge mature elles ne partiront pas et d'ailleurs mon grand-père vous encourage à rester voilà et que si ça ne leur plaît pas elles ont qu'à partir voilà voilà et mon grand-père dit à ce genre de femmes que tôt ou tard tôt ou tard il vous connaît il vous connaît il vous connaît il vous connaît sera tout les unes après les autres alors comme disait mon grand-père au niveau des auto-entrepreneurs en France exclusivement dans certaines villes très précise de France il n'y a qu'une nana qui vous a fait ça une mais mon grand-père finira par les coincer et pas que lui avec lui dans d'autres villes de France elles étaient plusieurs plusieurs à s'acharner sur les mêmes il finira par vous coincer un jour ou l'autre alors pour les travailleuses qui ont souffert à cause d'une autre femme dans une ville de France il y en a une elle a agi seule mon grand-père dit que tôt ou tard il la coincera dans une autre ville de France elles sont plusieurs plusieurs à s'en être pris aux mêmes femmes ok bon ils s'en sont pris aussi à des hommes mais bon et bien mon grand-père dit à cette femme mon grand-père dit à cette femme qui dit avoir un emploi en extérieur et là sur cette région en France elle a agi seule elle a agi seule et elle a fait du cyber harcèlement euh à ces micro entrepreneurs sur le web avec énormément de faux comptes où vous étiez vous alors si par exemple tu as une compte Facebook celle qui a agi seule sur d'autres elle était aussi sur Facebook avec faux comptes bon très bien mais pour celle qui a agi seule mon grand-père te dit qui finira par te coïncer dans une autre ville de France aussi mon grand-père dit c'est pas les mêmes dont il vous parle hein dans d'autres une autre ville très précise également en France elles étaient plusieurs à s'attaquer à des micro entrepreneurs sur internet d'ailleurs pour le premier cas c'est pareil eh bien il vous dit mon grand-père que tôt ou tard il arrivera à vous coincer et le jour où il va arriver réellement à vous coincer priez priez fort très fort et vu que c'est sur internet oh pauvre il va pas vous rester grand chose que les yeux pour pleurer alors Pépé récapitule dans une ville très précise de France une seule nana qui prétend avoir un travail en extérieur a fait du cyber harcèlement à d'autres micro entrepreneurs mon grand-père dit à cette femme que tôt ou tard il va te coincer et dans une autre ville de France elle s'en sont pris à plusieurs à plusieurs micro entrepreneurs et il finira par vous coincer mon grand-père priez fort je préfère vous le dire alors en plus vu que que ça soit celle qui a agi seule qui habite dans telle ville de France ou dans une autre ville de France elles s'en sont pris à plusieurs aussi auto entrepreneurs c'est très difficile de vous dire que ça soit celle qui s'en est prise seule à d'autres micro entrepreneurs ou encore une autre ville où elles étaient plusieurs à s'en prendre à des micro entrepreneurs exclusivement sur internet très difficile de vous dire quand est-ce que mon grand-père va arriver à vous coincer avec l'aide de des autres ancêtres mais tôt ou tard c'est mon grand-père et mes ancêtres c'est une obsession à arriver à ce que toute femme et tout homme en France et même ailleurs savent les personnes horribles que vous êtes en réalité ah mais si mais bon par exemple pour celle qui dit avoir un travail à l'extérieur ben c'est pas grave ben non c'est pas grave dit pépé puisque elle dit ne touchez pas un euro de tout ce qu'elle encaisse donc même si mon grand-père arrive à te coincer ben c'est pas grave tu travailles dehors donc c'est bon ah et quant aux autres qui ont fait la même chose à des micro-entrepreneurs femmes à des hommes aussi ah c'est plus emmerdant parce que vous êtes aussi micro-entrepreneurs ah ben vous ah ben vous aurez plus un seul client une fois que mon grand-père en aura fini avec celle qui a toujours agi seule et dans une autre ville de France où elles étaient plusieurs ensemble à d'autres micro-entrepreneurs pratiquement qu'à des femmes donc mon grand-père vous dit vous devriez vous inquiéter hein ah si il finira par vous coincer d'une manière ou d'une autre ah là là parce que mon grand-père n'aime pas n'aime pas ce genre de femme mon grand-père n'aime pas les femmes qui attaquent d'autres femmes en mentant de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois ou encore d'année il déteste ça il déteste ça d'ailleurs mon grand-père a toujours détesté les gens comme ça et même de son vivant ah ben il a pas changé je préfère vous avertir il me le dit donc les femmes celles la complotiste qui vit en France et qui a agi seule et qui a fait subir l'enfer à d'autres micro-entrepreneurs il va vous il va la coincer tôt ou tard et dans une autre région de ville où elles étaient plusieurs à s'en prendre à d'autres micro-entrepreneurs il vous finira par vous coincer également alors il a une question à vous poser que ça soit c'est le cas agi seul ou d'autres qui ont agi à plusieurs ça vous arrive d'avoir de la culpabilité ou des remords ou de la honte par rapport à ce que vous leur avez fait subir non non absolument pas il le sait d'ailleurs pour celles qui attaquent seuls a toujours la même ah ben il voit que tu continues ah oui que tu continues et celles où elles s'en prennent à plusieurs femmes auto-entrepreneurs que vous continuez eh ben ce qui veut dire d'après mon grand-père que vous n'avez aucun remords vous n'avez pas d'âme non non et en plus je répète ce que mon grand-père disait vous avez dit qu'il y avait autant d'hommes micro-entrepreneurs hommes et femmes qui n'étaient pas déclarés mais est-ce que vous vous êtes déclarés attention pas de photoshop de mon type va vous connaissez tôt ou tard il vous aura au tournoi ah ben attention bon en plus pour toutes ces pauvres nanas micro-entrepreneurs et hommes à qui vous en êtes pris vous avez dit d'autres choses sur eux et elles ah si vous voulez que pépé vous rafraîchisse la mémoire faisaient pas leur travail ne rentez pas le travail vous mentez euh quoi d'autre que que euh ils étaient toujours en retard dans leur travail pourquoi vous vous êtes jamais en retard dans votre travail dit mon grand-père hein non parce que c'est tellement facile jpp de dire à des auto-entrepreneurs qu'ils sont toujours en retard mais vous vous êtes encore plus en retard dans votre travail que que les personnes vous dites qu'ils sont toujours en retard donc pépé vous demande vous prenez les jambes pour qui en fait hein vous prenez les jambes pour des bon qu'ils ne faisaient pas leur travail c'est faux vous êtes des menteuses ah ben les femmes hein il y a pas pire que les femmes en tout cas certaines pas toutes hein ah ben non parce que mon grand-père insiste bien sur le fait qu'il est là pour défendre ces pauvres femmes auto-entrepreneuses mais également euh salariales privées publics et même des hommes hein contre ces hein ces publics et il peut pas rester comme ça sans agir c'est pas possible c'est plus fort que lui d'ailleurs oh pauvre il dit que si il avait été vivant oh pauvre ça serait ah non ça se serait pas passé comme ça ah non mon grand-père dit à ces femmes et à ces hommes et à ces hommes que ça soit dans les entreprises privées ou les publics qui sont payés par l'Etat ou encore ceux qui s'en sont pris à des micro-entrepreneurs oh mes femmes et ben il dit que s'il avait été humain ça se serait pas passé comme ça hein croyez-le ou pas ah la la ah il déteste les gens comme ça d'ailleurs il va vous dire quelque chose parce que vous savez mon grand-père hein il a travaillé ah si il a été salarié et il dit que à son époque à lui c'était pas comme aujourd'hui pas autant quand même hein et que mon grand-père dit que où il travaillait il avait autant des collègues hommes que femmes mais il faisait pas ce genre de truc pourri aux autres hein ah non ça n'existait pas en tout cas pas comme aujourd'hui et quand les gens par exemple voulaient réussir et monter en grade que ça soit dans des entreprises privées ou payées par l'Etat et bien les gens et bien ils le faisaient à la sueur de leur front que ça soit ceux qui étaient des diplômés ou pas des diplômés ou des petits diplômés et que les gens à son époque à lui ils ne se trahissaient pas par exemple je sais pas moi pour 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 changer de poste et avoir le triple du salaire que ça soit dans le privé ou dans le système public payé par l'Etat ou encore chez les auto-entrepreneurs mais il vous dit que à l'heure d'aujourd'hui les gens pour monter de palier en palier que ça soit dans le système public payé par l'Etat ou dans le privé ou chez nos auto-entrepreneurs les gens sont prêts à faire presque tout et n'importe quoi ah ben si mais lui il peut pas le laisser passer non ça lui fait mal au coeur pourtant il est mort ah ben ça il peut pas c'est plus fort que lui mais il n'y a pas que mon grand-père ben non c'est toute la lignée des hommes du côté de mon grand-père des deux côtés mais également de toutes les femmes de ma famille décédée j'ai deux vrais alors je vous dis pas combien ils sont ah là là contre des hommes et des femmes ah ouais et ben qui font que le mal le mal le mal le mal et encore toujours le mal mais c'est mon grand-père qui prend la parole ils peuvent pas parler tout le monde parce que sinon je vous dis pas et je vous dis pas ce que mon grand-père pense de certaines femmes et certaines certains hommes dans les entreprises privées publiques payées par l'Etat et de certains de micro entrepreneurs aussi bien des hommes que des femmes et ça ça leur retour écoutez ils sont morts mais ça les rend malades de voir ce qu'ils ont fait subir à des hommes et des femmes au boulot et que tôt ou tard tous les hommes des femmes de ma famille que ça soit du côté du père à ma mère ou de l'autre côté tous les hommes mais aussi toutes les femmes du côté de la mère à ma mère et de l'autre côté vous connaisseront et ils sont très nombreux vous ne gagnerez pas non vous ne gagnerez pas contre eux je préfère vous le dire ah là là et pour celles qui ont manchi et qui ont dit qu'elles avaient un emploi dehors et qu'elles reversent tout ce qu'elles gagnent quand normalement on est auto-entrepreneurs pas de photoshop pas de montage google attention ils vous coinceront je vous le dis ils vous ont dans le traceur tous les mots et ils veulent que pour ces pauvres femmes et tous ces pauvres hommes qui ont été vos souffres douleurs que ça soit dans les entreprises privées ou encore payées par l'Etat ou de nombreux auto-entrepreneurs non seulement que vous arrêtiez de leur pourrir la vie et que vous disiez les vérités sur tout ce que vous avez manchi sur ces hommes et ces femmes mais mon grand-père dit à ces hommes et ces femmes comme ils savent très très bien que vous ne le ferez pas pour la simple et bonne raison que vous avez peur pour votre présent et votre futur professionnel ils n'auront pas un jour que d'arriver à vous coincer et tôt ou tard ils y arriveront ah autre chose ils vous disent si jamais il arrive quoi que ce soit à toutes ces pauvres femmes ou à tous ces pauvres hommes à qui vous vous en prenez et bien ils vous disent que vous aurez affaire à eux ah ils rigolent pas rien qui leur arrive pas un malheur rien rien ni un accident de la route ou à pied ou autre sinon parce que déjà ils ont décidé ils ont décidé de vous coincer si jamais vous intentez quoi que ce soit contre toutes ces pauvres femmes exclusivement en France ou ces hommes que ça soit dans les entreprises privées publiques payées par l'Etat ou à des auto-entrepreneurs je vous dis pas parce que déjà hein qu'ils sont pas du tout contents concernant d'autres femmes et hommes si en plus vous continuez ah putain il allait dire un gros mot mon grand-père c'est j'ai stoppé je préfère il vous avertir mais si vous voulez continuer à aller harceler que ça soit sur le lieu du travail ou pour les autres sur les réseaux pour les micros continuez mais ils vont vous coincer et que tout le mal que vous leur avez fait va vous revenir dans la face ça mon grand-père il le dit alors il en est sûr alors je vous dis pas il va vous coincer et selon les villes ou les départements il y a eu la complicité d'autres hommes et femmes qui étaient au courant depuis le début de ceux qui comptaient faire vous êtes aussi complices que ces autres femmes et hommes que ça soit dans les entreprises privées publiques ou chez les auto-entrepreneurs vous aussi vont vous punir vous n'échapperez pas d'une manière ou d'une autre mon grand-père il a tout son temps et pas que lui je préfère vous le dire après il y en a qui qui se le sont laissés influencés qui ne savaient pas qu'il y avait raison ou qui avait tort ou qui avait tort et que vous en avez lynché harcelé que ça soit dans les sociétés privées publiques et les auto-entrepreneurs eh ben ils vous disent ils vous le disent mes ancêtres vous allez être punis à moins qu'ils vous le disent vous fassiez de véritables excuses aux concernés aux concernés de vraies excuses hein mais vraiment avec le coeur le coeur profond mais mon grand-père sait que même si vous le faites ça sera pas parce que vous regrettez c'est parce que vous inquiéterez que vous soyez des hommes ou des femmes de ce qui pourrait vous arriver dans le moment présent ou encore dans votre futur sur votre vie professionnelle et ça concerne autant ceux eh ben qui travaillent avec eux et qui étaient dans le coup que d'autres qui n'étaient pas dans le coup mais qui ont pris le parti de la mauvaise graine et vous vous êtes trompés de cas parce que les autres ils auraient fait que ça soit les salariés privés publics ou les auto-entrepreneurs et que si vous excusez pas ah ben vous êtes aussi complices que les autres et alors là tout le monde va payer ce qui le mérite voilà parce que ils s'en sont pris à énormément de femmes à énormément d'hommes en France dans des entreprises privées publiques et des auto-entrepreneurs et bien mon grand-père ne peut pas rester insensible à ça vous comprenez et d'ailleurs pas que mon grand-père parce que moi comme je vous le dis j'ai deux côtés de famille et que des morts hommes j'en ai plein et femmes et femmes également donc je vous le dis pas et ils ont décidé de faire la lumière sur certaines choses et ils vont vous coincer d'une manière ou d'une autre alors comme il y a toujours les cerveaux les cerveaux les cerveaux et on me dit dans la plupart des entreprises privées publiques et même pour les auto-entrepreneurs c'est que des femmes que des femmes c'est que des femmes qui ont fait ça voilà et qui ont monté le cerveau à d'autres femmes qui travaillaient avec elles et qui d'ailleurs travaillent encore avec elles et pour les auto-entrepreneurs c'est que des femmes également c'est mon grand-père va finir par vous connaissez mais pas que lui et en plus comme elles s'inquiètent pour leur présent dans les entreprises privées publiques et auto-entrepreneurs elles le cherchent encore oui à trouver des trucs qui ne seront pas vrais autant sur des pauvres mecs et nanas dans les entreprises privées publiques que chez les auto-entrepreneurs mais c'est continuer mon grand-père le sait et il vous voit et mon grand-père et pas que lui ils vont dans les entreprises et ah oui et puis ils vous suivent chez vous ah mais pas que mon grand-père ah ils sont pleins vous le jure alors il y en a ils y croyaient pas ah mais non bah c'est à dire qu'il y a des femmes qui ne croyaient pas à une vie après la mort ah mais pourtant si et vous allez vous rappeler et pour celles par exemple qui ont fait des insinuations très douteuses pour des nanas dans des entreprises ou des hommes aussi dans des entreprises aussi bien dans le privé que dans le public qui volaient de l'argent ah dans des caisses au travail alors que c'était pas vrai et que c'était vous qui qui voliez dans les caisses dans les caisses au travail quand on a accès à de l'argent mon grand-père va vous connaissez ah si et pas que lui je préfère vous le dire oui parce que il y a des femmes comme des hommes ah qui étaient à la trésorerie de l'argent ou je sais pas quoi si dans le système public si et d'autres ont trouvé un bouc émissaire en disant que c'était ces femmes là qui avaient volé l'argent alors que ceux qui les accusaient des femmes et des hommes c'est eux qui se servaient dans les caisses si public fonction publique mais si vous allez ah vous allez vous en rappeler ah après on parle de banques aussi des banques tu sais des banques ouais et bien on me dit que dans des banques en France mais pas que il y a des nanas et des mecs si qui se servent hein des banquiers qui volent je te jure qui volent de l'argent si et euh qui vont accuser et d'autres qui avaient accusé d'autres banquiers qui travaillaient avec eux vous allez vous faire coincer si ah il y en a d'autres pour des auto-entrepreneurs mon grand-père dit ils avaient accusé euh des femmes auto-entrepreneurs euh d'encaisser l'argent mais pas faire le travail c'est pas vrai vous allez être punis ah vous allez voir vous allez rappeler vous allez vous en rappeler euh euh d'autres ont accusé d'autres femmes d'avoir fait travailler en tant qu'auto-entrepreneuse des femmes au noir alors que c'est pas vrai vous allez vous en rappeler vous allez voir ah de tous mes morts vous allez vous en rappeler ouais euh quoi doit on me dit aussi que euh dans le service public euh une femme euh voile de la marchandise en France voile de la marchandise euh qui arrive ça peut être des services postaux tout ça ouais et on a accusé un homme et c'est pas lui non vous allez vous en rappeler ah si vous allez voir euh qu'est-ce qu'on me dit d'autre dit Pépé on me dit que attendez hop euh bah 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 on me dit aussi que on a accusé des hommes et des femmes euh d'avoir eu des relations euh extra-conjugales soit avec des hommes soit avec des femmes alors certains enfants d'autres pas voilà mais en quoi ça vous regarde en quoi ça vous regarde non parce que mon grand-père dit que dans la masse astronomique euh autant dans des entreprises privées publiques et aussi pour nos chers auto-entrepreneurs entrepreneurs ceux qui ont été dire ça de loup il y en a je sais pas combien qui ont des amants ou des maîtresses ou d'autres même qu'en ont eu moins ah ben mon grand-père veut faire les hein les vérités hein il y a que la vérité qui compte pour mémoire donc voilà voilà alors à d'autres encore mieux euh il y en a qui ont été dire dans des entreprises privées publiques payées par l'état et d'autres de auto-entrepreneurs que pareil pareil ouais euh que des mecs et des nanas ont eu des relations extra-conjugales oui avec des mecs ou des nanas certains qui ont des enfants et d'autres pas mais en quoi ça vous concerne en fait alors qu'il y en a plein vous faites la même chose et d'autres qui l'ont fait dans le passé bon tant que c'est pas vous hein voilà tant qu'on vous étale pas votre vie non publiquement ou publiquement hein vous ricaner mais attention à vous quand même jpp euh qu'est-ce qui me dit d'autres encore mieux autant dans des entreprises privées publiques payées par l'état mais n'oublions pas nos auto-entrepreneurs jpp il y a des hommes et des femmes qui ont été accusés accusés oui injustement accusés d'avoir poursuivi hein de partout des hommes et des femmes parce que ils voulaient absolument leur parler et être en couple avec eux waouh alors que ils ne les ont jamais chassés jamais chassés hein on n'est pas à l'époque de la préhistoire jpp hein et que pour ces hommes admettons qui étaient en couple c'est ces mecs qui ont chassé ces gazelles et non l'inverse hein il a tout vu du début ouais pour ces hommes en couple enfin ou pas que ça soit dans des entreprises privées publiques ou pour des auto-entrepreneurs à qui c'est arrivé qu'on a été dire de ça que hein il s'était imaginé mon grand-père dit que il y a des femmes surtout ah les femmes hein il y en a certaines pas toutes hein pépé insiste bien mon grand-père dit que en France exclusivement il y a certaines femmes oh pauvre heureusement qu'il les a pas connues euh parce que allez dire pour certaines que vous aviez eu une relation extra-conjugale avec des hommes ou des femmes voilà hein que ça soit dans le système salarial ou des auto-entrepreneurs mais bon déjà comme il dit mon grand-père en quoi ça vous conserve et de plus combien de femmes hein font la même chose tous les jours hein et des hommes mais dans d'autres cas dans d'autres villes de France exclusivement certaines femmes dit mon grand-père se sont permises d'aller dire que certaines femmes comme des hommes euh c'était imaginer est-ce que vous vous rendez compte que mon grand-père le dit imaginer euh avoir parlé certains et certaines sur des réseaux sociaux avec un homme qu'elles ont ou femmes dérangées dérangées et pour d'autres en plus de ça euh les hommes poursuivis pour les voir en vrai pour être un couple avec eux alors que c'est pas vrai et que tous ces hommes hein qui ont eu euh qui ont été accusés d'avoir harcelé une femme parce que soi-disant ils s'étaient imaginés hein avoir eu une relation amoureuse et ben ces pauvres mères qui ont été accusés de ça ont bien eu une relation amoureuse et pépé hein va dire également que pour les femmes qu'on a accusés d'avoir imaginé avoir eu une relation amoureuse avec un homme pas libre et bien elles l'ont eu voilà que ça soit enfant ou pas enfant hein mon grand-père on aime pas les menteurs il n'aime pas les menteuses mon grand-père déteste les femmes qui mentent mon grand-père déteste les hommes qui mentent est-ce que vous comprenez son père déteste les femmes et les hommes qui mentent et puis même pareil ma grand-mère que j'ai très bien connue déteste les femmes qui mentent et les hommes qui mentent mon arrière-grand-mère déteste ça et même plus loin donc mon grand-père dit à toutes ces menteuses et à tous ces menteurs ils finiront tous par vous coincer et à faire les vérités sur vous et une fois qu'ils auront fini ah bah vous verrez bien ah vous verrez bien ok alors mon grand-père il a tout le temps ah mais il a le temps ça fait longtemps qu'il est plus de ce monde son père non plus et le père a son père non plus etc ma grand-mère ça fait longtemps qu'elle est plus là sa mère non plus et derrière non plus et ils vont pas vous lâcher et ils y arriveront d'une manière ou d'une autre donc si vous voulez continuer les menteuses et les menteurs dans les sociétés privées et publiques à vous entêter dans vos mensonges bah continuez mais ils vont vous coincer pour les micro-entrepreneurs que d'autres ont menti sur eux et sur elles si vous voulez continuer à vous entêter dans le mensonge continuez mais ils vous connaisseront et dans les autres domaines que mon grand-père a cités ils vous connaisseront aussi ah autre chose il a d'autres trucs à dire par exemple pour des gars en couple avec une nana pour des gars en couple avec une nana où vous avez eu des enfants des enfants et que la grand-mère ou les grands-pères aient-ils compris ne peuvent plus voir leurs petits-enfants parce que soit les nanas n'aiment pas la belle-mère ou le beau-père mon grand-père dit mon grand-père vous dit que vous devriez avoir hôte hôte parce que ce n'est pas parce que ta belle-doche ou ton beau-père ne te plaît pas que il faut monter la tête soit à vos mecs ou à vos nanas et qu'ils ne puissent plus qu'ils ne peuvent plus voir leurs petits-enfants mon grand-père dit à toutes ces femmes comme ça et hommes comme ça que vous devriez avoir hôte je mon grand-père dit ce qu'il a envie de dire il est décédé ah donc vous ne pourriez pas le toucher rien et c'est pas moi ah ben non voilà qu'est-ce qu'on me dit ah pépé a autre chose à dire pour tous ceux et celles qui sont divorcés depuis un moment et qui empêchent soit des pères ou des mères de voir soit des enfants mineurs ou même adultes eh bien mon grand-père dit que vous devriez avoir tout ce honte de vous honte de vous c'est dégueulasse dégueulasse euh qu'est-ce qu'ils me disent ah après il me dit également il y en a ils ont commencé des procédures de divorce et ils vont se faire la guerre pour les enfants mineurs ben mon grand-père dit que c'est dégueulasse dégueulasse scott voilà il a pas plus à dire c'est ignoble ce que vous faites ça euh qu'est-ce qu'ils voulaient dire d'autres euh ouais non parce qu'en gros il dit utilisez vos enfants euh dans vos règlements de divorce et de séparation parce qu'il y en a beaucoup voilà euh qui vont divorcer eh ben ils disent que c'est dégueulasse parce que vos enfants n'ont strictement rien à voir avec vos divorces ou d'autres qui vont se séparer et qui ne sont pas mariés donc il dit que c'est dégueulasse c'est tout voilà euh des bisous bye 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 ciao